Bonjour, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que tu vas bien, que t'as passé un excellent début de semaine et puis, bien sûr, je te souhaite la bonne année, qu'elle soit remplie de bonheur, de bonne humeur et de douceur. Voilà ce que je peux te souhaiter pour cette belle année 2020. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo plus personnelle qu'une vidéo sur le zéro déchet. Je vais te parler de mon bilan de l'année 2019 et de ce que j'ai envie en 2020. Alors, en général, moi, je parle d'envie parce que je n'aime pas me mettre de gros challenges, ça procrastine à fond. Enfin, je n'aime pas me mettre des timings serrés et finalement, de ne pas réussir et d'être dans l'échec. Donc, vraiment, je préfère me donner un challenge dans l'année et puis, ça va être plutôt des objectifs. Voilà. Mais tout en souplesse et en douceur. Pour faire quand même un petit bilan de l'année 2019, je dirais que ça a été une année assez compliquée émotionnellement parce que, M. Cocotte, si tu as suivi un petit peu cet été, au niveau surtout des réseaux sociaux, sur Instagram, etc., je partageais. J'essayais de partager vraiment avec toi. Mais M. Cocotte a eu des soucis de santé. Alors, rien de grave, mais au niveau de la médecine, ils ont mis quand même beaucoup de temps à trouver ce qu'il avait. Et en fait, ça a été très angoissant pour nous. En plus, on avait mis notre maison en location sur Airbnb. Nous, on était en caravane dans un camping, heureusement pas très loin de chez nous, mais on n'était pas proche de l'hôpital où Thomas avait ses examens médicaux. Il a été hospitalisé plusieurs fois durant l'été. Nous, on va dire, au niveau des aventures, si je puis dire, on a eu trois dégâts des eaux à la maison, la machine à laver qui nous a lâchés, la voiture où on s'est retrouvés avec 3 cm d'eau dans la voiture au niveau du siège passager. Enfin bref, je te passe les détails, mais ça a été une année, on va dire, vraiment dans les starting blocks. Et puis, après, vraiment, tout le monde va bien. Je sais qu'au niveau pro, c'est de superbes aventures qui m'attendent. Et ça, j'adore. Et je remercie vraiment l'engouement qu'il peut y avoir aussi autour du zéro déchet, la prise de conscience. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association avec mon mari et ma sœur pour pouvoir aider un maximum de personnes et accompagner les personnes souhaitant changer leurs habitudes. Et pour changer ses habitudes, ce n'est pas facile. Donc, on a fait cette association pour cela. Petite rétrospective 2019. 2019, bon, tout le monde est en bonne santé. On se porte très bien. L'année 2019, l'adjectif, c'est vraiment le côté sportif. Mais en espérant que 2020 soit un petit peu plus calme. Pour 2020, écoutez, tout à l'heure, je vous parlais de dégâts des eaux, etc. Donc, ça va être un renouveau, si je puis dire, au niveau de notre maison parce qu'on va faire des travaux. Ça va être chouette aussi parce que c'est une maison qu'on a achetée qui était... En fait, on a posé nos cartons et nos valises directement. On n'a pas établi de travaux. Et voilà, les années se sont écoulées. Ça fait six ans qu'on est propriétaire. Et là, vraiment, l'année dernière, on a fait notre cuisine. Et là, j'ai vraiment envie, en fait, de passer le cap de vraiment faire la maison, si je puis dire, la maison dont j'ai vraiment envie que ça me ressemble. Et maintenant, par rapport à notre mode de vie, il y a beaucoup de choses qui ne me paraissent pas adaptées, en fait. Donc, on va réadapter tout ça à nos envies. Et aussi, les enfants grandissent. Donc, l'été dernier, on a refait la chambre de Malo. Donc, concrètement, en fait, il y a beaucoup de travaux à venir. C'est qu'on a la chambre du bas à refaire. On va carreler les toilettes en bas. On va refaire la salle de douche en bas. Et puis, en fait, à l'étage, on a trois chambres. La chambre de Malo est déjà faite. Mais on a deux chambres à refaire. La salle de bain et le dressing, qu'on va peut-être passer plutôt en bureau, salle de jeu. Et vu que nous, au niveau vestimentaire, on n'a pas de gros volume de vêtements, puisque l'on est vraiment sur du minimalisme. Et puis, comme je parlais, une prise de conscience zéro déchet, de faire attention, et puis de comprendre que l'on ne porte pas tous ces vêtements chaque jour. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une masse de vêtements énormes. Et ça, vous pouvez retrouver dans les vidéos que je fais pour la garde-robe, le tri, le dressing, tout ça. Je vous mets les liens juste en dessous. Mais vous pouvez vraiment vous aider pour faire un max de tri dans le dressing. Je crois que c'est une des pièces par lesquelles j'ai commencé dans ma prise de conscience zéro déchet il y a plusieurs années. C'est assez facile, en fait, de trier ses vêtements, ses chaussures, ses accessoires. Donc, je vous encourage vraiment à commencer par là. Et en plus, ça aide à prendre conscience parce que vous allez voir qu'en termes de volume, c'est juste dinguissime les sacs que l'on va pouvoir soit donner, soit vendre ou mettre, comment dire, pour des associations caritatives. Mais voilà, ça permet vraiment de prendre conscience du volume, finalement, de vêtements non utilisés. Et moi, ça a vraiment été une prise de conscience qui a commencé aussi par là. Ben voilà, donc en fait, concrètement, on va refaire la moitié de la maison. Mais côté enfant, ben écoutez, ça suit son coup. Les petits chouchous grandissent. C'est agréable de les voir grandir, de les voir évoluer, mais aussi, nous, dans notre mode de vie, de voir que pour eux, ça demande vraiment aucun effort. À partir du moment où nous, en tant que parents, on met des choses en place, eh ben, pour eux, ça fait partie de leur apprentissage. Donc, c'est important de se dire aussi que pour les générations à venir, quand ça fait partie de l'apprentissage, c'est des automatismes et c'est pas un changement de mode de vie pour eux. Et ça, c'est hyper, hyper important à prendre en compte. Et en plus, c'est des générations qui vont être énormément impactées par le changement climatique, les problèmes de gestion de ressources. Enfin, ils vont avoir beaucoup de chantiers, si je puis dire, pour eux. Et je pense que de leur apporter déjà quelques clés, c'est important. Déjà, au niveau de la prise de conscience tout simplement écologique, environnementale, enfin, c'est humaine aussi. Parce qu'en fait, moi, dans mon cheminement du zéro déchet, ça m'a fait prendre conscience aussi de la place de l'homme, avec un grand H, mais de là, ça m'a fait prendre conscience de la place de l'homme par rapport à son environnement. Et son environnement, c'est aussi la nature, la planète. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie. j'ai un côté maternant assez fort. Il y a le côté maternel, mais il y a le côté maternant. J'aime bien dissocier les deux. Je ne sais pas trop si tu comprends la différence, mais je suis maternelle, quoique j'aime aussi mes moments de solitude pour pouvoir me régénérer. Je me régénère, je suis une personne qui a tendance à se régénérer plutôt en solo qu'en groupe. Monsieur le cocotte, Thomas, mon mari, lui, c'est l'inverse. Il se régénère plutôt en groupe. Donc, voilà, ça c'est nos côtés, nos personnalités. Et donc, j'ai besoin d'avoir des moments que à moi pour me régénérer, retrouver mon énergie. Et par rapport aux enfants, je trouve que j'ai besoin d'être vraiment à côté d'eux, de me sentir proche. et je pense que je fais partie aussi de ce qu'on pourrait appeler, moi j'aime appeler ça comme ça, une espèce, si je puis dire, de nouveaux parents. La nouvelle génération de parents où on est beaucoup plus à l'écoute de nos enfants, on les prend en tant qu'êtres humains. Moi je sais qu'en tout cas, c'est comme ça que je veux voir mes enfants. ce sont des êtres humains. Alors certes, ils ont une place d'enfant, mais ils ont aussi leur mot à dire. Je trouve que c'est important. Donc, il y a un côté bienveillant. Enfin, on est des parents en plein apprentissage d'une empathie, d'une nouvelle façon de faire. et ce n'est pas évident de réécrire certains codes, que ce soit des codes d'éducation, des codes sociaux. Enfin, c'est assez déroutant. Mais pour ma part, pour moi, c'est hyper important de me dire que pour mes enfants, ce nouveau modèle de vie, que ce soit zéro déchet, que ce soit au niveau de notre éducation, ou qu'on essaye de mettre la plus bienveillante possible, pour eux, que ce soit des choses qui soient naturelles, que ça ne leur demande pas l'effort d'un changement. Parce que moi, en tout cas, ça me demande des gros changements, des grandes prises de conscience. Et oui, de temps en temps, je me prends la tête. Oui, de temps en temps, je fais des ratés parce que ce n'est pas naturel pour moi. Mais c'est aussi l'erreur. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Et ça, c'est hyper important à mettre en lumière. Parce que pour les enfants, c'est exactement la même chose. Les erreurs servent à apprendre. Sans erreur, on ne peut pas mettre en place le mécanisme d'apprentissage. Et ça, c'est exactement pareil pour le zéro déchet. Par exemple, moi, je sais que j'ai fait énormément de boulettes avant de trouver les bonnes astuces ou les bonnes recettes. Par exemple, pour les produits ménagers. Au jardin, j'ai pas... J'adore jardiner. Mais à côté de ça, quand je vais planter des graines, sur une dizaine de graines, il y en a une qui va pousser. Mais je continue. Je continue jusqu'à me dire j'y arriverai. Et je pense qu'il faut y arriver. Parce que, pour nos enfants, tout simplement, il faut qu'on ait la motivation de réussir, de créer des nouveaux modes de fonction. Alors, ça va être un nouveau mode de fonction sur l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on sait comment fonctionne le cerveau de l'enfant. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient pas ces informations que l'on a aujourd'hui. À nous de réécrire l'éducation en fonction de ce que l'on sait aujourd'hui. À nous de réécrire nos modes de consommation pour préserver notre santé, pour préserver le futur de nos enfants et pour préserver notre planète. Voilà pour mes envies de 2020. C'est vraiment tourné sur la bienveillance et l'inscription de nouveaux schémas. Bon, bah écoute, je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Au niveau des challenges, comme je te disais au tout début de la vidéo, j'aime pas trop me donner plusieurs challenges comme ça. mais le challenge important pour moi cette année, ça va être d'utiliser un maximum le vélo et puis nos petites jambes pour faire les trajets courts style emmener les enfants à l'école, etc. Parce qu'on a un kilomètre à peu près à faire pour aller à l'école, mais je me dis que habitant à la campagne, on prend très très souvent notre voiture et je vais essayer de casser un petit peu ce schéma-là pour que les enfants puissent avoir une autre habitude de plutôt prendre le vélo ou marcher pour des petits trajets et puis que ça puisse s'inscrire pour eux comme la normalité. Et puis en plus, c'est plus qu'un geste éducatif, si je puis dire. C'est vraiment un geste éco-citoyen par rapport à la non-utilisation d'un véhicule qui pollue. Nous voici à la fin de la vidéo. Je te souhaite un très très beau mercredi. Profite bien de tes enfants si tu en as. Et puis, plein de bisous. Je te dis à très vite. Un petit pouce pour me dire que tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner. Je vais mettre ça par ici. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !